Alors, aujourd'hui, à l'aéroport de Québec, on a un important déploiement d'urgence, comme vous pouvez le voir. Il y a beaucoup de policiers, pompiers et autres intervenants d'urgence sur le site. Alors, il faut savoir que l'aéroport de Québec, en vertu de son bail foncier avec Transports Canada, se doit de mettre à l'essai. Toutes les années, son plan de mesure d'urgence. Cette année, c'est un scénario, un exercice de tireur actif. Donc, on a plusieurs policiers, plusieurs pompiers, plusieurs ambulanciers qui vont intervenir en ce sens. C'est une coordination qui a pris environ plusieurs mois. Il y a des gens qui travaillent là-dessus depuis longtemps et ça implique une centaine de figurants, près d'une cinquantaine de policiers. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Il faut aussi savoir qu'il y a des organisations d'un peu partout qui sont présentes ici aujourd'hui pour venir voir comment ça se passe et pour apprendre de cette simulation. Donc, pensons à différents corps de police d'autres villes, mais aussi à l'aéroport de Montréal, l'Université Laval, la GRC, le ministère de la Sécurité publique. Donc, il y a beaucoup de personnes de qui les regards sont tournés vers nous aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le fond, on avait un scénario qui débutait avec une agression armée. Par la suite, le scénario, lui, se transformait avec des tireurs. Puis, ça amenait nos intervenants de première ligne à agir puis à prendre rapidement action sur la menace qui était dans l'aéroport. Tout est défi de coordination du côté des différentes agences, communication entre eux lorsqu'ils se déploient sur le terrain, gestion de la structure, gestion des priorités, définition des missions. Ça fait qu'essentiellement, tous les éléments qui, dans la première heure, doivent mettre en place. On vient valider que les tendances mondiales ont changé. On sait que nos politiciens, lorsqu'ils vont arriver face à une menace, vont avoir à travailler. Puis, on va avoir à travailler aussi en collaboration avec les autres intervenants. On parle des ambulanciers, on parle des pompiers, on parle des autres agences, des autres services de police qui sont sur le terrain. On ne peut pas dire qu'ils sont dans le secteur. Donc, c'est une approche combinée. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est vraiment de mettre ça en commun, de l'essayer. De mettre plusieurs organisations ensemble, de mettre plusieurs intervenants de première ligne ensemble. Puis, de voir comment ils allaient tirer leur épingle du jeu à travers un scénario qu'on leur avait placé. C'est un événement que lui arrive très peu souvent. Donc, le fait de le pratiquer, ça fait ressortir des réflexes, ça fait ressortir, on peut dire, une vue de qu'est-ce qu'on a à faire du côté de la réponse à un appel comme ça. Donc, on a la chance de l'expérimenter, de l'essayer, puis même de se tromper pour être meilleur pour les prochaines fois.